Je me présente, je m'appelle Guillaume Ouellet, je suis athlète paralympique. Je suis aussi père de deux enfants, Alex-Antoine et Anne-Laurie, qui ont 4 et 8 ans. Puis, j'habite maintenant à Victoriaville, j'ai grandi à Québec, puis je pratique le sport, je dirais, depuis 24 ans, depuis 11 ans que je fais de la course à pied. Puis, j'ai été diagnostiqué de la rétinite pigmentaire en 2005, à l'âge de 18 ans. Ce que c'est la rétinite pigmentaire, en fait, c'est une maladie dégénérative de la rétine. Ce que ça touche principalement, c'est le champ de vision. Ça commence par le champ de vision périphérique, qui tranquillement, lentement, mais sûrement, commence à se détériorer. Puis, par la suite, c'est le champ de vision central qui commence à être atteint. C'est une maladie, justement, qui évolue vraiment, je dirais, assez tranquillement. On peut, des années, pendant 2-3 ans, avoir sensiblement le même type de vision. À un moment donné, pour différentes raisons, il peut arriver une baisse de vision un peu soudaine. Mais moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, je n'avais pas nécessairement de problème majeur. C'est un peu vers l'âge de 18-19 ans que j'ai commencé à sentir un petit peu plus les premiers signes. Puis, donc, j'ai eu une enfance vraiment normale. J'ai joué au hockey, je faisais un petit peu tous les sports. Puis, c'est vraiment, comme je dis, à l'âge de 18 ans que là, ma vie a un petit peu changé. Ça a commencé avec la perte de mon permis de conduire. Ça a été assez instantané. Aussitôt qu'on m'a diagnostiqué de la maladie, j'ai passé des tests pour savoir si je pouvais conserver mon permis de conduire. Puis, ça n'a pas été un grand succès. Je dirais, aussitôt, on m'a retiré mon permis de conduire. J'ai dû vendre ma voiture. À ce moment-là, j'avais une voiture. Donc, c'était un petit peu un choc de réalité. Ça a été un peu la première fois que j'ai réalisé que, tu sais, oui, c'était une des premières étapes à franchir dans ma maladie. C'était la perte d'autonomie. Puis, donc, j'allais être dépendant de transport, des autres, du transport en commun, bien, pour le reste de ma vie. Donc, ça a été un peu un choc. Mais finalement, on s'habitue, tu sais, on passe à travers, on se dit « OK, parfait, je peux me débrouiller avec ça. Ça va être ça ma nouvelle réalité. » C'est sûr qu'au début, quand on attend notre bus à moins 25, en face du cégep, on se parle un peu à soi-même pour dire que ça va être notre nouvelle réalité. Mais finalement, on s'habitue, puis on se dit « Bien, écoute, ça pourrait être pire. J'aurais pu être atteint d'autres maladies, puis finalement, peut-être décéder. » Donc, je veux dire, je suis encore en vie. Il y a encore plein de choses que je peux encore faire. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu au début. Puis, c'est quelques années plus tard que j'ai commencé à me renseigner pour commencer à faire du sport paralympique. Puis, j'ai commencé à courir tranquillement, pas vite. J'ai commencé par m'inscrire en une première course qui était le 10 km du Marathon d'Ottawa. Mon objectif était de courir en bas de 40 minutes le 10 km. Puis, j'ai commencé à m'entraîner quelques mois avant. Puis, ça n'a pas été un grand succès au début. Je suis passé peut-être à deux minutes quelques de réussir. Mais ce n'est pas grave, j'ai persévéré, j'ai continué à m'entraîner. Puis, un petit peu plus tard dans l'été, je me suis réinscrit à une deuxième course. Puis, j'ai vraiment eu la piqûre de la course à pied à ce moment-là. Quand j'ai réalisé mon premier 10 km en bas de 40 minutes, c'est là où on dirait que j'ai réalisé que la course à pied, c'est le fun. On met des efforts, puis on peut voir comment ça évolue, comment on est récompensé par les efforts qu'on met. Puis, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de courir. Après ça, j'ai couru un petit peu pendant trois ans pour le cégep de Victoriaville, pour les Vulcains. C'était vraiment une super belle expérience. Puis, c'est là que j'ai commencé justement à faire mes premiers pas dans le sport paralympique. C'était en 2012, j'ai tenté de me qualifier pour les Jeux de Londres, qui, encore une fois, je n'ai pas réussi du premier coup. Mais l'année d'après, j'ai réussi à me classer pour les premiers championnats du monde en 2013. Donc, première équipe nationale. Puis, après ça, j'ai toujours été sur l'équipe nationale. J'ai participé à mes premiers Jeux paralympiques à Rio, au Brésil. Puis, dernièrement, à Tokyo, au Japon. Je dirais l'attitude par rapport aux épreuves qu'on a dans la vie. C'est normal d'être triste, d'être abattu sur le coup. Des fois, il y a des coups durs qui arrivent. Puis, c'est normal de se sentir comme ça. Puis, ce qu'il faut, c'est de se relever. Puis, c'est un éternel recommencement. C'est comme ça, la vie. Puis, ça m'est arrivé quand j'ai eu mon diagnostic en 2005. Mais, j'ai eu d'autres épreuves dans ma vie, d'autres choses que j'ai... Des moments dans ma vie où j'ai dû changer de domaine d'études parce que ça ne convenait plus pour ma maladie. Bien, c'était un autre dur coup. Mais, il faut se relever. Il faut essayer de voir le positif. Essayer de se raccrocher à autre chose. Moi, je pense que c'est comme ça que ça a été. J'ai découvert d'autres passions. J'ai découvert d'autres sports qui m'ont fait vibrer et qui m'ont fait découvrir plein de choses. Mais, tu sais, c'est vrai que des fois, sur le coup, ça peut être difficile. Mais, c'est de se relever. Puis, moi, de la façon que souvent que je procède ou j'essaie de me donner des objectifs ou de dire, OK, parfait, qu'est-ce que je peux faire pour soit améliorer la situation ou juste dire, OK, parfait, sur quoi je pourrais m'accrocher. Puis, j'essaie un peu d'oublier l'événement qui est arrivé ou l'épreuve, de dire, OK, bien, il y a autre chose que je peux me raccrocher. Puis, devenir des fois un meilleur athlète, des fois une meilleure personne. Donc, c'est un peu tout ça que ma maladie m'a permis de, m'a fait réaliser, en fait. Parce qu'avant, on dirait, tu sais, avant l'âge de 18 ans, moi, je me disais la maladie, c'est pour les autres. Puis, il n'y a personne qui, moi, je n'avais jamais été malade. Je ne m'étais jamais cassé un bras. Je disais, la maladie, c'est vraiment pour les autres. Ça fait que ça a été un peu un wake-up call, comme on dit, de se dire, OK, ça peut m'arriver. Puis, il va m'arriver d'autres épreuves dans ma vie, que ce soit à moi ou à ma famille ou à des amis. Puis, c'est comment on se relève de tout ça qui nous définit pas mal plus que, sur le coup, comment on réagit. C'est là qu'on voit nos vrais amis, les vrais gens qui sont là pour nous. Puis, au début, des fois, c'est des choses banales qui font que ça nous aide, que ça nous change les idées. Moi, c'était mes amis qui venaient à ce moment-là. Je n'avais pas le même style de vie, mais des amis qui me donnaient un livre, qui venaient me prendre jusqu'à la maison, même si j'habitais loin, puis qu'on allait prendre une bière ensemble, qu'on parlait, qu'on riait, qu'on faisait un peu tout ça. Puis, c'est encore comme ça aujourd'hui, des fois, pour juste des services comme ça, qui se proposent, qui disent, « Hey, je n'ai pas assez de chercher, je vais… » C'est des petits trucs comme ça. Ou sinon, des fois, c'est juste la réalité. Mes enfants, c'est souvent qu'eux autres sont tellement dans le moment présent que ce qui compte, c'est ça. C'est aujourd'hui, maintenant. Puis, eux autres, c'est comme ça. Ils ramènent ça à une simplicité. Je pense que des fois, ça nous aide à accepter plein de choses. Donc, je pense que c'est un peu ça le rôle de tout le monde. Il y a ma conjointe qui m'aide énormément. C'est elle qui gère, je dirais, tous les déplacements de la famille. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est un gros plus. Mais d'un autre côté, j'essaie de faire autre chose qui peut contribuer à la vie familiale. Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui font que, je pense, on sent que notre entourage est là pour nous. Ce qui m'a interpellé dans le fait de devenir un brave dans Unier Brave, c'est juste de partager mon histoire. Puis, juste de dire, OK, ce n'est pas la fin du monde. On vit un peu tous des épreuves. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Puis, quand on se compare, on peut tout le temps trouver pire, mieux. Puis, moi, je pense que si je peux permettre à des gens de les inspirer, de dire, OK, il a passé à travers. Puis, que ça les inspire juste un petit peu, que ce soit à juste passer à travers leurs épreuves qu'ils vivent. Bien, moi, c'est ça qui m'a attiré beaucoup. D'essayer de rendre, de faire tourner la roue dans le bon sens. Puis, de dire, OK, j'aide une personne, même si je ne m'en rends pas compte. Peut-être que la personne, elle ne me fera pas un témoignage, elle ne m'écrira pas nécessairement pour ça. Mais je trouve que c'est une belle initiative qui permet ça un peu de dire, OK, parfait, on fait tourner la roue, tout le monde. On essaie de s'entraider dans nos épreuves parce qu'on en a tous à différents niveaux. Donc, moi, c'était ça, je pense, qui m'a le plus inspiré à faire partie du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada